... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette session de l'information. Anjore Moucharaf reprend les règnes du football béninois. Son élection à la tête de la Fédération béninoise de football a eu lieu il y a un instant au palais des congrès de Kotonou. Plénière à l'Assemblée nationale, c'était ce jeudi. Le projet de loi sur le baron de la République du Bénin était à l'ordre du jour. Et puis l'opposition congolaise exige le départ de Joseph Kabila. A la fin de cette année, elle s'est réunie au sein d'une formation politique baptisée « Rassemblement ». Bienvenue dans ce journal. Ouvrons ce journal par cette actualité brûlante relative au sport béninois. Anjore Moucharaf retrouve le fauteuil du président de la Fédération béninoise de football. Trois heures après s'être retiré de la vie du foot au Bénin, il effectue son comeback à la FBF à la faveur du congrès électif de cette instance qui a eu lieu ce matin au palais des congrès de Kotonou. Cette assemblée générale élective a bien eu lieu malgré l'ordonnance du juge du tribunal de première instance de Porto-Novo du 9 juin 2016, suspendant le processus électoral à la FBF. L'élection a même été encadrée par un important dispositif sécuritaire. Je vous propose maintenant d'écouter le tout nouveau président de la FBF. Loin de voir ce qui a précisé cette élection, je suis très fier d'être béninois. Et parce que pour des gens qui sont habitués aux élections du football, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Nigeria, que ce soit en France, même au Japon, il y a souvent des passions avant les élections. Mais une fois les élections terminées, la passion tombe. Je peux vous dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, Anjore 1, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est Anjore 1 et 2. Je vous rassure que vous serez très fiers d'avoir eu un président et que nous allons inviter tous nos collègues, les gens qui sont mécontents, leur signal, leur, ce qu'ils ont dit, tout a été compris. On va s'asseoir autour d'un forum. Nous allons élaborer la nouvelle règle du jeu, évaluer, revoir les statuts si possible pour que tous, chacun, se sente concerné par cette affaire, pour que nous puissions lancer un nouveau départ. Mais avant, aujourd'hui, vous savez très bien comment on le dit, il n'y a pas de grands journalistes sans grands événements. Aujourd'hui, le bonheur du peuple, c'est d'abord les écureuils. Les écureuils et ces enfants pour qui je tire un coup de chapeau, qui ont laissé les vacances et qui attendaient pour savoir s'ils vont jouer ou pas. Aujourd'hui, ils vont jouer et tous maintenant nous devons nous mobiliser parce que nous devons gagner la Guinée équatoriale. Cela est possible et je vous assure surtout que nous allons gagner une charla le dimanche pour nous positionner et après aller à la conquête des Maliens. On veut être premier, pas deuxième. On en a les moyens et on sera. Ajoutons qu'un délégué présent dans la salle de l'élection a contesté la validité du choix d'Anjou Rémoucharaf. On l'écoute. Je suis très, très déçu de cette élection puisque nous étions là dans la salle et quand le secrétaire général de Conor a pris la parole, a parlé, a présenté le décor. Le président de Conor a présenté le décor. Quelques minutes après, deux personnes font leur entrée dans la salle. Ils sont des hussiers. Ils ont notifié quelque chose. Je ne sais quoi, je n'ai pas lu le contenu au président de Conor. Mais après ça, les deux hussiers sont sortis. Le président, ils se sont concertés. Ils ont dit qu'il continue l'élection. Ils ont commencé par appeler les clubs. Ils étaient pressés. Moi ici, en tant que délégué, voilà ma liste. Voilà le bulletin. Je n'ai pas pu voter. On arrête le processus. On dit que la liste n'est qu'elle est élue et c'est fini. Donc beaucoup n'ont pas voté. On n'a même pas fait le dépouillement. On dit que la liste est élue. Donc c'est un mauvais départ. Et pour finir avec la page sport de cette édition, l'Euro 2016 connaîtra ce soir son coup d'envoi. Le match inaugural opposera la France et la Roumanie. L'Euro va se dérouler en France du 10 juin au 10 juillet de cette année. Autre information, l'étude du projet de loi sur le barreau de la République du Bénin s'est poursuivie ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pu s'accorder. L'examen a donc été suspendu. Le point, c'est avec Amène Didier Roupénoudi et Romaric de Rocher. Les députés ont réellement poursuivi l'examen du projet de loi sur le barreau de la République du Bénin entamé mardi dernier. La commission des lois a planché et les députés sont intervenus pour apporter des corrections, amendements et propositions pour toiletter ce test de loi qui est vieux de plus de 50 ans et que le gouvernement du Bénin a soumis à l'étude des parlementaires afin d'y introduire des éléments qui le rendent moderne et conforme aux exigences de l'UMOA. Beaucoup de points ont intéressé les honorables députés tels le long cursus de formation décrié par le député Nago. Un concurrent est appelé à juger un potentiel concurrent. Pendant plusieurs années, un ami tentait de devenir notaire, mais il a eu le malheur de ne pas être dans les bonnes grâces des notaires. Donc pendant 10 ans, il a échoué à son concours de notaire. Les soucis l'ont amené dans l'au-delà. Parce que ce n'est pas normal que ce soit par exemple, je ne sais pas, les notaires qui organisent le concours des notaires. Ce n'est pas normal que ce soit les notaires qui notent ou qui corrigent les épreuves. Le garde des Sceaux, présent à l'Assemblée nationale pour apporter des clarifications sur ce projet de loi sur le barreau de la République du Bénin, n'a pas manqué d'éclairer les députés sur les points d'ombre. Nous comprenons les députés qui considèrent qu'à trop prorogé, l'on ne permet pas aux stagiaires d'accomplir assez rapidement, d'adresser assez rapidement les fonctions auxquelles il est destiné. Or, nous sommes dans une profession organisée. Tout ne s'apprend pas à l'école. Tout ne s'apprend pas à l'université. Il en est ainsi des magistrats, des notaires. C'est pour cela que, lorsque professionnellement, il est possible de considérer que certains stagiaires n'ont pas encore les éléments pour accomplir leur fonction, de conférer au Conseil de l'Ordre, d'assumer et d'assurer la poursuite du stage dans les conditions prévues. Il n'est pas encore arrivé, mesdames et messieurs les députés, que le Conseil de l'Ordre prorogé de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il est même arrivé que des avocats se constituent pour défendre les stagiaires lorsque il y a suspicion sur une prorogation suspecte. Ces éléments permettent à la représentation nationale de faire confiance aux barreaux et surtout au Conseil de l'Ordre sur ces questions. La plénière, après avoir perçu la pertinence des points soulevés, a proposé d'aller à un séminaire gouvernemental pour aplanir les points d'ombre afin que ce test de loi soit un produit parfait, exempt de coquilles. Ce ne sera pas dans des années, mais dans les semaines à venir que ce séminaire ou atelier sera organisé. La séance a été suspendue et reprend mardi prochain. Hier 9 juin, la communauté internationale a célébré la journée des archives et le thème choisi par le Conseil international des archives pour l'édition de cette année est « Archives, harmonie, amitié ». Quel est l'historique de cette journée ? Éléments de réponse dans ce commentaire. En 2004, au cours du Congrès international des archives à Vienne en Autriche, 2000 participants avaient adopté une résolution demandant aux Nations Unies de créer une journée internationale des archives. Mais déjà à l'époque, certains États avaient opté pour la célébration de la journée nationale des archives. Une démarche qui vise à interpeller le monde sur l'importance de la conservation de toutes sortes de documents liés à l'activité des hommes. Pour répondre à cet appel, en 2005, lors de sa 33e session, la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, a proclamé le 27 octobre, Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Un signal fort avait été alors lancé pour encourager le public à la conservation des archives audiovisuelles. Mais pour le Conseil international des archives ICA, cette initiative, certes louable, garde un goût d'inachevé. Puisqu'il estime que les archives audiovisuelles ne sont pas les seules exposées à la disparition et qui requiert l'attention des décideurs. L'ICA décide donc de lancer sa propre Journée internationale des archives lors de son Assemblée générale de novembre 2007. Le 9 juin de chaque année a été retenu comme le jour des archives. Un choix qui n'est pas anodin, puisque c'est le 9 juin 1948 que le Conseil international des archives a été créé sous les auspices de l'UNESCO. Cette proposition trouvera un écho favorable auprès du comité exécutif du Conseil qu'il a validé et fait adopter par la communauté archivistique mondiale dans son ensemble. À l'instar de la communauté internationale, les archivistes béninois ont également célébré la Journée mondiale des archives pour mieux comprendre l'importance de cette journée. Et voici la formation en archivistique prend en compte les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Fréjus Seroulan et Denis Marouya ont fait une incursion à l'ENAM. Reportage. Source pour toute personne désireuse de connaître des faits du passé, les archives sont un ensemble de documents conservés pour pouvoir prouver des droits ou témoigner de certaines activités. Au fil des années, les méthodes d'archivage se sont beaucoup améliorées au point d'intégrer de nouvelles techniques liées à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Au Bénin, la référence en matière de formation en archivistique est l'ENAM, École Nationale de l'Administration et de Magistrature. Comment cette formation s'adapte-t-elle au TIC? Présentement, il y a des cours qui sont proposés dans le domaine des archives numériques pour adapter, pour pouvoir permettre aux étudiants d'être en conformité avec la nouvelle technologie de l'information. Il y a des logiciels que des professeurs étudient avec dans le cadre de la numérisation, dans le cadre de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. De plus, l'exigence d'adaptation des méthodes d'archivage aux techniques de l'information et de la communication appelle de la part des formateurs la nécessité de mettre en évidence l'importance des archives. Une archive, ça permet de savoir que telle chose a été effectivement dite, a été faite, a été inscrite dans les documents d'archives. Une telle journée, elle est la bienvenue pour que les dirigeants puissent prendre conscience et ne pas considérer, ne pas donner de la valeur aux archives. C'est la preuve de l'existence d'une structure et qui n'a pas d'archives n'a pas d'histoire. Les archives permettent à la jurisprudence de s'affirmer. C'est un certain élément d'archives en recours à la jurisprudence passée pour savoir qu'on avait déjà discuté d'un problème de telle manière. À partir de quand et comment obtient-on une archive ? Une fois qu'on crée un document, il est en même temps un document d'archives. On appelle ça des archives courantes. C'est géré au niveau des producteurs, des services dans leur bureau. Après un certain nombre de temps, ils envoient ça maintenant au service de pré-archivage. Et c'est nous qui gardons ces archives selon un certain ordre et pas des services producteurs. On ne peut pas mélanger les archives de deux services. Et après un certain délai, on peut détruire les documents qui n'ont plus de valeur. Et on garde ceux qui ont des valeurs définitives. Et là, on ne les détruit jamais. Par exemple, les dossiers du personnel, on les garde indéfiniment. C'est ça qu'on appelle les archives historiques ou définitives. Cependant, être archiviste n'est pas souvent une tâche aisée et est bien différent du travail de bibliothécaire. Si au départ, les services producteurs n'ont pas respecté les conseils qu'on a donnés pour la tenir des archives à leur niveau, ils font le transfert aux services d'archives. Nous, on a un peu de difficulté à traiter ces archives. Ces documents viennent en vrac. Donc, c'est un peu fastidieux de faire un tri document par document afin de constituer maintenant les archives. On doit conserver certains documents après triage lorsqu'on doit classer ces documents-là. Là, on se dit archiviste. Alors que quand on est bibliothécaire documentaliste, on traite les documents suivant les normes de documentation et de bibliothéconomie. Et il est vrai qu'on possède au classement, mais c'est des normes différentes qu'on utilise dans le cadre de l'archivistique et dans le cadre de la bibliothèque. Malgré l'existence des archivistes au Bénin, ces administrations peinent à asseoir de bonnes politiques d'archivage, souvent faute de moyens financiers. Hors du Bénin à présent, l'opposition congolaise réunie près de Bruxelles a décidé dans la nuit de jeudi à vendredi de s'unir au sein d'une nouvelle formation politique baptisée Rassemblement et exige le départ en fin d'année du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Les participants au conclave appellent un panel de représentants de la communauté internationale, ONU, États-Unis, à renforcer le rôle du facilitateur d'un dialogue politique ouvert permettant la tenue des élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2016. Conformément à la Constitution, on écoute quelques participants à ce conclave. Conformément acteur de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabangé, le 19 décembre 2016 à minuit, et nous saluons son départ du pouvoir le 20 décembre 2016. Les forces politiques et sociales acquises au changement ont décidé de mettre en place un mécanisme de suivi dénommé le Rassemblement, comportant deux organes. Les participants de la conférence de Gérard ont décidé d'avoir le président Etienne Tshisekeli Ouagoulomba comme président du conseil de SAGE, du mécanisme de suivi des conclusions des présentes assises dites conférences de Gérard, conseil où il sera assisté, comme vous venez de le voir, des autres SAGE désignés par chacune de nos plateformes. Sachez que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire. Selon une étude menée en 2013 par l'ONG Food for All, plus d'un quart de la nourriture au Ghana est gaspillée, et pour permettre aux plus démunis d'avoir assez à la nourriture, que l'organisation créée par Elitia Haddo s'est investie à recycler le supplus des aliments jetés dans les poubelles. Comme dans les plus riches pays occidentaux, au Ghana aussi, les poubelles sont pleines de richesses gaspillées dans les denrées alimentaires, alors que plus d'un million d'enfants ghanéens ne sont pas correctement nourris par leur famille, selon une étude de l'UNICEF en 2016. Et c'est pour mettre fin à cette situation que les chefs ghanéens Elitia Haddo a lancé depuis quelques années une organisation non-gouvernementale, Food for All Ghana, qui collecte les surplus alimentaires afin de les distribuer aux plus démunis. Avant que les programmes de Food for All ne commencent, la plupart des organisations bénéficiaires comme les hôpitaux psychiatriques obtenaient difficilement de la nourriture pour leurs patients parce qu'ils dépendent de la bienveillance des personnes et de leurs dons qui n'arrivent pas toujours. Mais avec le début de Food for All, on complète ces dons en récupérant régulièrement de la nourriture afin de pouvoir nourrir nos bénéficiaires. Nous croyons que l'Afrique produit assez de nourriture complétée avec ce que nous importons pour compléter notre production alimentaire. Cependant, les failles au sein de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire font que 40% de la nourriture finit en gaspillage alimentaire au sein de la chaîne d'approvisionnement. En tant qu'organisation qui gère la première bancaire alimentaire d'Afrique de l'Ouest au Ghana, à un rythme hebdomadaire, nous récupérons près de 15 000 dollars en produits alimentaires qui auraient été gaspillés tout au long de notre chaîne d'approvisionnement au Ghana. L'un des objectifs de Elidia Addo est que chaque Ghanéen puisse manger à sa faim, qu'il s'agisse d'orphelins, des handicapés, des toxicomanes, des malades mentaux ou des laissés pour compte. Mais le fondateur de l'ONG nourrit d'autres ambitions au-delà du Ghana. Dans cinq ans, Food for All deviendra le programme alimentaire mondial de l'Afrique. Il deviendra une organisation mondiale de distribution d'urgence pour les pays du continent et aussi optimisera notre chaîne d'approvisionnement afin de réduire le gaspillage de nourriture au coût de la chaîne d'approvisionnement. Alors que plusieurs orphelinats accueillent des enfants qui n'arrivent pas à nourrir, l'action de Food for All est la bienvenue. Donner de la nourriture pour aider des personnes en besoin est aussi une très belle manière d'aider la société. Parce que quand vous voyez les orphelins dans les orphelinats, et permettez-moi de dire que les personnes physiquement limitées peinent parfois à arriver à leur faim pour répondre aux besoins journaliers lorsque vous leur distribuez la nourriture, c'est au moins une bonne façon de contribuer à la société. Donc en ce qui nous concerne, ça a été bénéfique pour nous et aussi pour la cause de la Food for All Africa. Nous parlons toujours aux enfants de la conservation des aliments, de comment faire un bon usage du peu qu'ils ont, car vous avez des enfants dans la rue qui n'ont pas assez à ce qu'ils ont maintenant. Donc nous continuons à leur dire qu'ils devraient faire bon usage de la nourriture qu'ils ont actuellement afin d'en garder pour demain. Et ils peuvent également aider les enfants qui ne sont pas privilégiés comme eux. Réduire le gaspillage alimentaire de 15% au Ghana pourrait permettre de nourrir plus de 7 millions de Ghanéens selon l'organisation qui estime déjà avoir fourni 408 000 repas gratuits au cours des trois dernières années. Sous le soleil rouge du crépuscule angolais, Elias Kawina, ancien soldat pendant la guerre civile entraîne sa troupe de Ranges. Ces Ranges reçoivent ses entraînements tels de militaires pour combattre le braconnier, et bien les braconniers dans les savannes quasi inesporées du pays. Reportage. Dans le sud-est de l'Angola, un escadron de rangers s'entraîne à traquer les braconniers. Une école flambant neuve vient d'ouvrir ses portes pour protéger la biodiversité de la région. L'instructeur est un ancien soldat qui a combattu pendant la guerre civile, qui a ravagé le pays de 1975 à 2002. Leur mission, mettre un terme au braconnage et au commerce de viande de brousse qui décime la faune de la région. L'Angola est l'une des plaques tournantes du trafic d'ivoire qui a longtemps servi à financer la guerre civile. Pendant la guerre civile, les animaux étaient utilisés comme nourriture. Mais à la fin de la guerre, le gouvernement a pensé qu'il était temps de laisser la faune en paix. C'est dans cette région que le célèbre fleuve Okavango prend sa source. Le gouvernement angolais souhaite y créer des parcs naturels capables de rivaliser avec les plus grandes réserves d'Afrique australe. C'est la zone la moins documentée du monde en termes de biodiversité et de botanique. Nous avons découvert près de 20 espèces qui sont actuellement analysées. Il y a des reptiles, des plantes et même un petit mammifère que nous soupçonnons d'appartenir à une nouvelle espèce. Mais la crise du pétrole dans l'Angola est ultra dépendante pour émettre un coup d'arrêt aux nouvelles ambitions écologiques du gouvernement. L'Angola doit faire face à de nombreux défis et notamment celui du déclin du prix du pétrole au niveau mondial. C'est un coût massif pour l'économie du pays. Et bien sûr, les questions de protection de la nature et de la faune ne sont pas prioritaires. Les coupes budgétaires rendent encore plus difficiles les progrès pour réussir à améliorer la protection de l'environnement, ce qui est l'objectif du gouvernement. Pour devenir une destination prisée des touristes, l'Angola devra se résoudre à ouvrir un peu plus ses frontières. Les visas restent encore très difficiles à obtenir. Décédé à l'âge de son 14 ans, Mohamed Ali continue de recevoir des hommages. À l'époque où les musulmans sont souvent caricaturés en Amérique, Mohamed Ali symbolisait mieux que quiconque le visage réel de l'islam. Pacifique, universel, affirme les habitants de la ville où il a créé. Il a grandi. À Louisville, berceau de Mohamed Ali, c'est l'heure de la prière du soir. Une cérémonie interreligieuse a lieu à la mosquée du centre islamique en l'honneur du plus grand. Même si la mosquée est celle d'un des plus célèbres convertis à l'islam, des tensions religieuses existent ici aussi. L'année dernière, elle a été vandalisée et la communauté s'est chargée de réparer les dégâts. Selon l'imam de la mosquée, la mémoire du boxeur joue un rôle important pour cette communauté de Louisville. Il était d'ici, il nous rendait visite et venait prier. Cela nous donne de la force de savoir ce qu'il a pu faire en son temps. Non seulement pour le sport et les athlètes, mais aussi pour son pays, la communauté internationale, les œuvres de charité et ainsi de suite. En 1964, Cassius Clay rejoint la nation de l'islam pour devenir Mohamed Ali, quelques jours après une victoire choc contre Sonny Liston. Il se débarrasse ainsi de son nom d'esclave, un geste symbolisant le soulèvement de la population noire. Aux yeux des conservateurs, sa conversion est un acte de défiance, un affront à l'Amérique blanche. Pour Sonny Fischbach, ami et guide dans la maison d'enfance du boxeur, cette conversion était autant liée à sa couleur de peau qu'à une véritable conviction religieuse. Vous comprenez, il voulait croire en quelque chose qui lui ressemblait. Et l'islam, c'était ça pour lui. La couleur de peau, c'était important quand on était enfant. Ça déterminait où on avait le droit d'aller et ce qu'on pouvait faire. Ali quittera plus tard la nation de l'islam, qui était accusée de promouvoir des idées suprémacistes noires. L'onde de choc de sa conversion s'est depuis longtemps atténuée, mais sa religion reste importante pour beaucoup, venue ici en sa mémoire. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les médias donnent une mauvaise image des musulmans. Mohamed Ali, lui, représentait le vrai islam. La star des ringes était adorée du monde musulman. Le président turc fait même le voyage pour ses funérailles où plusieurs milliers de personnes sont attendues. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour l'attention.